Musique Le lycée de Tsinga dans l'arrondissement de Yandé II a ouvert ses portes ce lundi à 27h. Des dispositifs de prise de température et de lavage des mains sont mis à l'entrée et dans la cour de l'établissement pour faire barrière à la propagation de la maladie à coronavirus. Aux côtés de ses collaborateurs, Madame le proviseur accueille ses élèves et les dirige vers leur salle de classe dans la discipline. Vous dépêchez-vous, mais comme ça là-bas, il n'y a qu'un ici, là où aussi il y en a, pas tout, vous avez besoin de la distanciation. Comme à chaque rentrée scolaire classique, les couleurs sont levées à 7h30 en présence du sous-préfet, illustration de la solennité de ce retour spécial des classes. Mamadi Mahamat ne manque pas de rassurer ses candidats aux examens de ce que des mesures de sécurité sont prises par les autorités. Ce qui est important à savoir, c'est que nous nous disons à la suite des personnalités gouvernementales, que toutes les dispositions étaient prises pour que vous puissiez, dans des conditions les meilleures, de santé, de sécurité sanitaire, clôturer une année scolaire et que cela soit sanctionné pour faire des succès pour tous. Ce qui seront le BPC, le provatoire, le baccalauréat. Dans la même logique que le chef de terre, madame le proviseur souligne qu'il faut se soumettre à la discipline standard. Nous allons mettre, pour ceux qui auront pour aujourd'hui dans les salles spécialisées, des gants. S'il vous plaît, ce matériel n'est pas vandalisé. Il n'est pas vandalisé, mais il est à utiliser avec beaucoup de soins parce que c'est un matériel qui va nous protéger. Et dans les salles de classe, évitez de vous échanger des matériels. À côté de ça, je voudrais vous réitérer que la discipline du lycée reste la même. Cheveux coupés courts, davantage encore aujourd'hui parce que le virus se conserve aussi dans les cheveux. Les ongles coupés, pas de vernis. Dans les salles de classe, les écarts sont respectés et chaque classe comprend 24 élèves. Pour ceux qui aident les enseignants, ils doivent accentuer la sensibilisation de la lutte contre la COVID-19 durant les cours. Le retour des classes est donc effectif dès ce 1er juin. Cependant, il se fait par vagues progressives. Sont concernées ce jour les classes de Terminal et OP6 dans le secondaire. Celles de 3e, 1e et Form 5 reprendront jeudi. Premier jour de la semaine, premier jour du mois et première rentrée scolaire du 3e trimestre au mois de juin au Cameroun. Un bouleversement en dépit duquel l'année scolaire 2019-2020 ne saurait être sacrifiée sur l'autel du coronavirus, du moins pour les élèves en classe d'examen. Les établissements primaires et secondaires ont en effet repris du service ce lundi matin après leur fermeture le 17 mars dernier. Le lycée de Bobongo dans le 3e arrondissement de la ville de Douala en est ici une parfaite illustration. Une reprise des cours obligatoires ne peut être faite sur la base du volontariat. Il faut donc s'assurer de la mise en œuvre des mesures prescrites par les autorités. Et c'est ce qu'en fait. Le gouverneur de la région du littoral Samuel Dédonné-Ivara-Diboa, ici soumis au test du thermoflage, à ses côtés le prophète du Vaurie Benjamin Boutou. Le constat est là. Les points de lavage des mains sont installés dans ce lycée. La cantine est fermée, le port de masques obligatoires, la distanciation en salle est respectée, des remparts qui se veulent ériger dans le long terme. J'ai eu la confirmation de la mairie Douala 3e qu'après le premier passage de désinfection de l'établissement, de façon hebdomadaire, l'établissement sera désinfecté. Pour ce qui est des thermoflashes, la hiérarchie a demandé un thermoflash au prograt de 300 élèves. Nous avons près de 1900 apprenants et nous avons eu 8 thermoflashes. Pour ce qui est des lave-mains, cachinets et autres, c'est en quantité suffisante, nous n'avons pas de soucis. Qu'il en soit vraiment ainsi, monsieur le proviseur. Les apprenants pour leur part sont conscients des enjeux dans un contexte particulier. Je dirais quand même qu'on essaye de faire avec. Les premiers mesures sont mises en place, il y a des gels hydroalcooliques qui sont mis à disposition des enseignants et des élèves. Et les mains aussi, nous les lavons à chaque fois que nous avons la possibilité de le faire. Les élèves du CM2, bien moins expérimentés que leurs années du secondaire, doivent d'autant plus être protégés. Au groupe scolaire privé islamique Ibrahim, des mesures requises effectivement ont été prises. Nous avons scindé notre classe, la classe du coût moyen de en deux. Nous avons donc maintenant deux classes de près de 24 élèves. Chacun est venu avec son masque et avec son gel à colis pour se désinfecter. Le temps est à la prudence tant il faut être en vie et en santé pour être éduqué. École primaire et secondaire de la ville d'Ingandere en mode prévention contre la maladie à coronavirus. Pour sauver l'année scolaire 2019-2020, grippée par la COVID-19, enseignants et élèves concernés par la reprise des cours de ce lundi 1er juin, ont souligné leur détermination d'empêcher cette pandémie d'écrire ses pages dans les écoles. Pour cela, ils se sont soumis, dès l'entrée de leurs établissements respectifs, à quelques exercices obligatoires. Le port du masque, la prise des températures, à l'aide de thermoflages, la désinfection et la distanciation. Les enseignants sont là pour accompagner ces enfants. Nous avons essayé de réformer notre programme, pour que chacun puisse faire quelque chose pendant ce temps, pour avoir une bonne réussite à la fin d'année. Dans les salles de classe, pas plus de 24 apprenants. Les gestes anti-COVID-19 côtoient les tableaux. La sérénité est démise. Le gouverneur de la région de l'Adamaoua a fait le constat en visitant une dizaine d'établissements scolaires. Nous pensons que si tel est le rythme, nous sommes donc convaincus que nous allons tenir la dragée haute par rapport à cette maladie et qu'en fin de parcours, nous aurons contourné cette pandémie dans notre région. L'autorité administrative a surtout recommandé l'observance stricte des mesures barrières pour que la COVID-19 prenne définitivement ses vacances. C'est une reprise de cours effective le lundi 1er juin 2020 à l'école normale supérieure d'enseignement technique de l'université de Douala, tout comme au centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Ceci après plus de deux mois de pause en raison de la pandémie COVID-19. En ce moment spécial pour une rentrée spéciale, toutes les mesures nécessaires ont été prises en amont pour la sécurité des apprenants. Vous avez constaté qu'à l'entrée du centre, nous avons mis un dispositif spécial de lavage de mains qui est moderne, doté de robinets avec des capteurs qui permettent à ce que l'apprenant qui arrive ici lave ses mains sans toutefois toucher au robinet. Donc c'est un dispositif qui nous permet d'éviter des maladies. Vous avez aussi constaté qu'au niveau de la guérite, il y a le thermoflash qui permet donc de prendre les températures de tout ce qui entre ici au serveur. Tout est donc parti sous de bonnes offices pour que cette reprise des cours ne soit pas un échec. Bien que certains apprenants de l'inset inconscient ne respectent pas le port du masque, encore moins la distanciation, hors des amphis. Mais les chefs d'établissement rassurent quant aux inquiétudes, surtout des parents. À la peur, nous essayons de poser la certitude. Nous essayons de poser le bien, les bienfaits que nous essayons de proposer. Je dois dire aux parents de ne pas avoir peur. On essaie de faire le mieux. Aucun enfant, je le souhaite, ne sera contaminé à l'inset pendant ce restant qui est du second semestre. Tout le nécessaire est donc fait pour éviter la propagation du coronavirus au sein de ces établissements scolaires, espérant que le semestre va s'achever sans un cas du coronavirus dans ces institutions de formation de Oudouala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada